Et Laurent bonjour, je vous prête avant de parler de perspectives, avenir, futur, est-ce que tu peux nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à vous séparer de Vincent Lyon ? D'abord je voudrais le remercier Vincent parce qu'il n'a pas fait un passage anodin au GF38, il est arrivé dans des circonstances difficiles, on était à point de la relégation. Il a fait un travail tout de suite très intéressant pour nous maintenir sans souffrance la première année, on a été performant la deuxième année jusqu'en février-mars, c'était une année où il n'y avait pas de play-off, donc c'était un peu compliqué de garder l'équipe concentrée jusqu'au bout mais on a fait dixième, une bonne saison pour un club comme Grenoble et cette année on fait une très très bonne saison, on est 25 fois dans les cinq premiers. Une saison peut-être un peu au-dessus des attentes de certains même si nous on travaille pour être toujours en haut et puis il y a une cassure profonde dans nos résultats mais surtout dans nos prestations parce que perdre des matchs, on a l'humilité de savoir quand on travaille dans le foot depuis longtemps que perdre des matchs ça arrive et puis ça nous arrivera de nouveau malheureusement. Mais c'est surtout la manière qui nous a dérangés, on n'a pas fait un mauvais match à Bordeaux, on a été tristoun à trois mais on a quand même eu quelques occasions, on n'a pas été vraiment glorieux contre Pau, en grande difficulté à Bastia et sans solution contre Laval donc on a vraiment je pense soutenu notre entraîneur comme il se doit jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, moi c'est quelqu'un avec qui j'ai apprécié travailler. Mais après il y a la réalité du quotidien, il y a l'importance du club, il y a la maison GF38 qui a des objectifs et des obligations et dans ce cadre-là c'est toujours plus simple de changer d'entraîneur. Malgré tout je pense qu'il y a une introspection qui a été mise en place avec le staff parce qu'on est tous responsables avec les joueurs, avec les dirigeants sur nos sujets d'amélioration et aujourd'hui bien sûr on a pris la décision, j'ai pris la décision de ne pas conserver Vincent mais l'idée c'est que ça ne soit pas un coup d'épée dans l'eau et que ça ne soit pas l'arbre qui cache la forêt, il faut que tous derrière on se remette dans une situation où qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien parce qu'on croit dans ce club, on croit dans ce projet, on croit dans cette équipe, on croit dans notre avenir et on doit apprendre de nos erreurs. Quand un entraîneur s'en va c'est toujours un échec pour un club. Ça reste en revanche peu anodin de virer un entraîneur qui est sixième de ce championnat alors que le maintien n'est pas acquis mais il est plutôt en bonne voie. Oui, on a déjà envoyé un entraîneur qui nous a fait monter deux fois donc à un moment donné les causes du départ ne sont pas toujours liées au résultat sportif ou à la situation sur la durée, c'était une situation immédiate, ce n'est pas anodin de perdre cinq matchs. Et le sujet c'était quoi ? C'était de continuer comme ça en attendant la sixième défaite ou en attendant une... Parce qu'on ne voyait pas de ressort particulier, on a vraiment essayé, on a fait des entretiens avec les joueurs, franchement on s'est déployé, on a fait venir quelqu'un d'assez brillant sur la dynamique sportive qui a fait des interventions auprès de tout le monde. Enfin je veux dire, on n'a pas laissé le coach seul devant ces difficultés, on a vraiment essayé de l'accompagner jusqu'au bout. Mais quand on a vu qu'il y avait vraiment quelque chose qui était, en tout cas qui m'assemblait à moi et à mon président bien évidemment puisque les choses sont faites toujours en commun, définitivement cassées, je pensais que c'était le bon moment de le faire. Il n'y a pas eu une réflexion sur une option de terminer la saison comme ça ? Parce qu'il y a de l'inquiétude peut-être, de l'ambition. Il y a toujours l'objectif de finir la saison avec un coach, je crois qu'on fait partie de ces clubs où les coachs durent. Philippine Berger a été je crois le deuxième entraîneur le plus longtemps dans un club de Ligue 2, Vincent a été le sixième entraîneur le plus longtemps présent dans un club de Ligue 2. Notre sujet est toujours d'aller au bout des contrats, c'est une règle de base chez nous, vous connaissez la tension que porte notre président sur la durée des contrats. Après l'institution, le club, les objectifs, l'avenir, les investissements mis en place font que des fois il y a des décisions qui sont prises, les entraîneurs connaissent la règle, Laurent la connaît, le sujet c'est le faire au bon moment, c'est toujours ça la question, est-ce qu'on est dans une crise de résultats ou est-ce qu'on est dans une crise plus profonde ? Là on a considéré que sur le temps passé par Vincent au club, on arrivait sur une crise plus profonde, et donc on a fait ce choix, mais c'est pas parce qu'on va gagner demain qu'on a eu raison de le renvoyer, c'est pas parce qu'on va perdre demain qu'on a eu tort de le renvoyer, je pense qu'on était quelque part avec ce groupe, avec le fonctionnement, à la fin d'une forme d'histoire. Alors à 10 matchs près ça aurait pu être une belle histoire, mais aujourd'hui ça ne remet pas en cause les qualités de cet entraîneur, et ce qu'il fera demain dans le foot, et ce qu'il a déjà fait avec nous. Donc c'est pas qu'une question de résultats sportifs ? Non, le sujet de base c'est bien évidemment les résultats, parce que tout ce qu'on fait c'est pour le transformer en résultat, et ce n'est pas, pour répondre à ta question, pour moi non, ce n'est pas que les résultats sportifs, c'est la manière dont les choses ont évolué, notre dernier match est familique, la première mi-temps de notre dernier match est catastrophique, donc à un moment donné c'est le délitement de notre fond de jeu, de notre style de jeu, de nos occasions, de ce qu'on représentait, qui fait qu'au bon moment on a eu le sentiment, j'ai eu le sentiment que la pente aurait été trop longue pour la remonter. Est-ce que le sportif, à ton sens, est une conséquence du relationnel entre Vincent Aignan et ses joueurs ? Non mais moi je ne suis pas là pour exprimer auprès de vous des sujets du quotidien. Factuellement aujourd'hui, on a perdu 5 matchs, les résultats ne sont pas les seuls impliqués dans cette décision, mais surtout la façon dont on a évolué était très négative et on continuait à être moins bon, on n'a pas senti à un moment donné un rebond, c'est surtout ça qui nous a fait décider de prendre cette décision, parce que Vincent avait beaucoup de crédit chez nous, et on a duré, on a essayé, vraiment on n'a pas de regrets, parce que je pense que lui et nous on peut être d'accord sur un sujet, c'est qu'on a fait le maximum, et je vous le répète, on n'a pas été 5 fois dans les 25 premiers avec un mauvais entraîneur. Est-ce que vous êtes allé chercher des retours du groupe et de l'effectif aussi pour prendre cette décision ? Non mais les salariés sont des salariés, néanmoins dans le foot les joueurs ce sont des cadres, parce qu'à 19h c'est eux les patrons, ça fait longtemps que nous on n'a pas marqué de but, donc ce sont des gens importants, donc bien évidemment qu'on discute avec eux, mais aucun ne s'est prononcé, et ils ont toujours un respect de l'institution, ils ont toujours un respect de leur coach, et aucun ne s'est prononcé en disant que ce n'est pas leur responsabilité de faire ce choix-là, leur demander, discuter avec eux, regarder comment ça se passe, ça c'est mon job, mais ce n'est pas à eux d'apporter cette responsabilité, en tout cas aucun n'est rentré dans ce jeu-là. On peut faire la transition justement avec l'arrivée de Laurent, si vous voulez, et que vous avez des questions sur Vincent, avec plaisir. Oui, tout simplement, comment sont passées les discussions, les contacts, est-ce que ça s'imposait, voilà, le point de rendre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois que nous avons pris la décision, alors Laurent arrive très vite, une fois que nous avons pris la décision, de nous séparer de Vincent, on a beaucoup communiqué en interne, avec le staff, avec les dirigeants, avec le président, et il y a une chose qui est apparue très vite, et un nom qui est ressorti très vite de la bouche de tout le monde, et je vais dire même que c'était quelque chose d'assez unanime, donc c'est assez rare pour être dit, tout le monde a dit, bah oui, c'est vrai qu'on a croisé Laurent, qui était venu dans une période de transition chez nous, que ça s'était remarquablement passé avec notre staff, que ça s'était bien passé avec les dirigeants, que ça s'était très bien passé avec Vincent Ognon, que tu connais très bien. D'ailleurs, quand j'ai discuté avec Vincent des possibles remplaçants, il m'a également cité son nom, donc on peut dire qu'il y a un consensus général, et c'est vrai que je connais Laurent depuis longtemps, comme vous le savez, et par rapport à notre situation actuelle, on avait besoin d'un technicien expérimenté, de quelqu'un qui connaît très très bien la Ligue 2, c'est un ancien attaquant, c'est quelqu'un qui est très ouvert avec les joueurs, qui aime beaucoup ses joueurs, qui aime beaucoup son groupe, et ce que j'ai aimé dans notre premier échange qui était avant-hier, c'est d'abord sa réaction, d'abord le fait de se dire comment ça se passe avec Vincent, d'être très respectueux des choses passées, et tout de suite de se dire moi je serais très très heureux d'entraîner Grenoble, je serais très très heureux d'entraîner cette équipe, j'aimerais vraiment faire ça, parce qu'on a mis en place des contraintes fortes, qui sont pour l'instant un esprit commando, 10 matchs à jouer, un maintien à obtenir le plus rapidement possible, et plus 6 affinités, mais quand on sort de 5 défaites, et qu'on est un peu cabossé, notre objectif premier, c'est d'aller chercher la prochaine victoire le plus vite possible, et donc, c'est pas une question de manque d'ambition, vous connaissez les projets du club, vous savez où on veut aller, mais à un moment donné, il faudrait ne pas connaître le foot, pour ne pas se rendre compte que l'immédiateté, le sujet de base, c'est d'aller chercher les 5-6 points qui nous manquent, et après on verra, les choses sont très claires, donc dans cet esprit-là, et dans cette logique-là, j'ai posé ces questions à Laurent, on a parlé du projet, on a parlé du club, on a parlé de la mission, et je l'ai senti tout de suite avec des mots, avec de l'empathie, avec de l'énergie, avec cette volonté, avec ce plaisir, ce bonheur, ce sourire, je pense, dont on a absolument besoin pour finir, et comme je l'ai dit, de façon unanime, il n'y a pas une personne, c'est une décision qui est collective, je vais dire le staff, le président, moi, tous les gens qu'on a pu contacter, c'est un nom qui est revenu systématiquement, donc ça nous a semblé être une évidence, et on est très heureux, que Laurent ait pris cet engagement, et surtout, il nous a démontré, par tout ce qu'on a mis en place, en une journée et demie, sa volonté, parce qu'il était en formation de SS de manager à Limoges, il était encore jeudi, il avait des choses programmées, il n'avait pas d'affaires, il a été jusqu'à Nantes prendre un avion, il est arrivé hier soir, on a signé notre contrat, il est là ce matin, bien évidemment que, je laisserai s'exprimer Laurent sur ce sujet, mais bien évidemment que ce n'est pas Laurent qui va faire l'équipe de ce week-end, qui va coacher ce week-end notre équipe, mais sa présence, son regard, la façon dont il peut faire vivre son staff, la façon dont il va percevoir le comportement et l'attitude de nos joueurs sur cette rencontre, sa présence, sont des éléments importants, de motivation, parce que ça aurait pu être confortable pour lui de dire, bon, j'arrive mardi, je vais dans la tribune, on verra, personne ne sait que ce sera moi, non, là, il a pris le bleu de chauffe pour venir avec nous, et moi je voulais vraiment le remercier, parce que ce n'est pas facile, c'est compliqué, et aujourd'hui on est très heureux de cette attitude, de ce comportement, je ne dis pas que ça nous conforte dans notre choix, mais on savait que Laurent, quand il décidait de faire quelque chose, il allait le faire à fond, et on a toute confiance dans son attitude, dans son expérience, dans sa compétence, pour qu'il fasse le maximum, pour qu'on soit le mieux placé en fin de saison. Vu le caractère très court de sa mission, c'était important d'avoir un candidat de confiance, voilà, que tu connaisses, qu'il connaisse aussi le groupe, puisqu'il était à Grenoble, je crois. Oui, oui, on se connaît, je pense surtout qu'on se respecte, parce qu'on se connaît, parce qu'il a travaillé dans le foot depuis longtemps, et que les gens qui travaillent dans le foot depuis longtemps, on se connaît, on a une relation un peu particulière, parce que tout le monde sait que je suis toujours attentif au résultat de Rodez, qui était un club qui est cher à mon cœur, mais je veux dire, il n'y avait rien de plus, quand à un moment donné, moi si demain je suis en difficulté, je sais qu'il y a tout un tas de gens dans le foot qui vont penser à moi, pour me dire, tiens, viens passer trois jours, regarde, voilà, parce qu'on sait comment les choses se passent. Laurent était dans une période entre le CDES, etc., où il avait un peu de temps, moi je trouvais que c'était bien, et Vincent également, d'avoir quelqu'un qui nous donne un regard aussi différent sur notre sujet, sur notre fonctionnement, et c'est vrai que quand l'occasion s'est présentée, ça a paru évident à tout le monde, parce que c'est une découverte pour certains, mais ce n'est pas une découverte pour moi, je connais sa compétence, il y a beaucoup d'entraîneurs très très compétents aujourd'hui, mais Laurent, il a cette particularité de savoir emmener les gens avec lui, on ne reste pas 7, 8, 9 ans, 10 ans dans des clubs, si à un moment donné, on n'est pas leader de quelque chose, et aujourd'hui, même s'il vient pour un one shot, les choses sont très claires, on n'insulte pas l'avenir, le premier sujet, c'est d'abord de faire ça, on n'est pas là pour se raconter des histoires, on est dans l'urgence. Laurent, quand il est venu ici, il a découvert notre staff, et il connaît le fonctionnement du club, et la question ne s'est pas posée, il le dira, ce n'est pas à moi de le dire, mais il a beaucoup apprécié le staff, quand il est venu, les échanges qu'il a pu avoir avec eux, et ce n'est pas une question qu'on s'est posée, ni lui, ni moi. Me semble-t-il, mais il répondra, je ne peux pas parler à sa place. Est-ce que c'est bon avec Yvonne ? Quitte d'une autre question, tu parles beaucoup de sportifs, je crois que Laurent est plutôt réputé pour son côté humain, aussi dans les clubs qu'il a traversés, est-ce que ça a été un critère ? Bien évidemment, on est sur une histoire courte, au début, le deal là, c'est une histoire d'amour de trois mois et demi, on est dans la passion, on ne sait pas si on va se marier, mais pour l'instant, on est dans l'aventure, et cette aventure, on veut la vivre à 100%, et on avait besoin de quelqu'un qui soit attachant, et qui nous donne ce plaisir, et qui nous donne envie de gagner tous les matchs. Est-ce qu'on peut donner la parole à Laurent, qui peut déjà commencer à se présenter, ou se représenter ? Après la belle déclaration d'amour, il peut la représenter. Oui, c'est ça. Amen. Je retourne, tiens, comme ça ? Oui. Merci. La parole à Laurent. De ton côté, comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a été une décision aussi qui a été facile à prendre, ou est-ce qu'il a fallu un petit temps de réflexion ? C'est une décision difficile à prendre, avec très peu de temps de réflexion, vraiment très très peu. Je pense que j'ai un peu mis mes filles à la maison dans l'embarras, parce que je ne suis pas rentré à la maison entre le moment où c'est arrivé et le moment où je suis là. Donc, ce n'était pas quelque chose de facile, parce que je pense que c'est difficile de passer derrière Vincent, quelqu'un de très bien, de très compétent, qui a fait un travail magnifique ici. Voilà, le football est parfois surprenant. Je n'avais pas prévu d'être ce vendredi matin à Grenoble. Mais en même temps, je suis assez heureux d'y être. Tu dis surprenant, c'est assez peu commun d'arriver dans une équipe. Alors, on a dit que le maintien n'était pas acquis, etc. Mais qui peut aussi regarder vers l'eau. Généralement, les missions sauvetage, c'est plutôt dans l'autre sens. Oui, tout à fait. C'est ce qui rend l'aventure excitante et exaltante. On a raté des points sur les derniers matchs. Mais sur un match, tu peux en rattraper beaucoup. Tu peux vivre quelque chose d'excitant, de surprenant. Et c'est ça l'idée. C'est de vivre quelque chose ensemble, de faire quelque chose de bien ensemble. C'est quelque chose qui me motive. Limite un rêve. Comment ça se passe quand il faut penser les plaies d'un groupe comme ça qui a été meurtri par cinq défaites d'affilée ? Quel message ? C'est un message paternaliste avec lequel il faut arriver quand on se retrouve dans cette situation-là ? C'est un message de vie. Moi, je pense plutôt. Moi, je suis là j'ai envie que ça bouge. Alors, oui, on fera des conneries, on fera des bêtises. On ne fera pas tout bien. Mais qu'on le fasse en entier et qu'on le fasse en se regardant dans les yeux, en s'aimant, en se respectant, en ayant, je vous dis, la volonté de faire quelque chose de génial dont on se souviendra. Alors, des fois, ça ne marche pas comme on veut, mais au moins, on l'a fait en entier, à 100%, en s'investissant à 100%, en s'engageant dedans. Que ce soit une mission, un sauvetage ou des choses comme ça, moi, j'aime bien quand les choses se font et qu'on est soi-même. Et c'est ça qui m'intéresse. Et l'idée, je pense que Fred, Marama, Arnaud, Mika sont des gens très compétents, sont des très bonnes personnes. Et donc, appuyons-nous dessus, déjà. et puis après, moi, il y a des joueurs dans cette équipe, je n'aurais jamais pensé que je pouvais les entraîner. Dante, Brice, Jesse et bien d'autres. Donc, c'est un réel plaisir d'être à côté. Dans ta manière de travailler, c'est un championnat que tu connais bien, c'est un groupe que tu connais un peu. Est-ce que tu vas plutôt être du genre à manger des matchs pour aller voir un peu ce qui est ou d'abord aller voir justement un peu les joueurs, discuter avec eux, discuter avec le staff ? Discuter avec le staff, oui, parce que j'adore ça. Après, on est aussi dans l'urgence. Demain, on joue. Demain, il faut que ça... Il faut que... Il faut qu'on soit... Enfin, au point. Je ne sais pas au point. mais au moins que dans nos intentions, dans ce qu'on va dégager comme âme, on soit là. Voilà. On soit présent et encore plus là-bas. Donc, l'idée, elle est plutôt là-dedans. On va... Moi, je vais être à côté. Je vais amener mon envie, ma volonté de faire quelque chose de bien, mon énergie. Mais je ne vais pas leur dire on va jouer comme ça, comme ça, comme ça. Je ne vais pas préparer le match dans ce sens-là. Moi, mon objectif, c'est au joueur dire j'ai mon cœur. Je vais vous amener mon cœur. Montrez-moi le vôtre. Comment est-ce qu'on peut résumer un petit peu votre philosophie du jeu ? Je pense que ce n'est pas le bon moment dans la saison pour dire des choses comme ça. Voilà. Là, on est pour s'adapter à une situation, pour être le mot opérationnel le plus possible, pour gratter des points tout de suite, pour se mettre dans un confort et dans une confiance tout de suite et pas pour... Voilà. Moi, j'aime quand ça court vers l'avant, évidemment. J'aime quand ça joue vers l'avant. J'aime quand il y a de la percussion. J'aime quand il y a de l'intensité. Mais on n'est pas le 30 juin et on a un mois et demi pour être tranquille et se préparer. Moi, je vais discuter avec les joueurs, je vais échanger mais on joue demain. On joue demain. Demain, montrez-nous votre âme, montrez-nous votre amour. Nous, on vous aime. Allez-y, les gars. Ça reste du foot. Prenez du plaisir. Prenez du plaisir. Tu es quelqu'un d'émotionnellement, globalement impliqué. La première qu'on va t'offrir demain toute particulière puisque c'est Rodès. On ne va pas rappeler l'histoire que tu as connu, Rodès, mais ça reste forcément un peu particulier. le football est parfois remarquable. Remarquable. Pour rajouter, je crois, si je ne me trompe pas, que ton dernier match c'était Grenoble. Exact. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Exact. Comme quoi, l'histoire est bien faite. Moi, j'avais prévu d'aller voir le match dans la tribune. Donc, voilà. je vais être sur le banc. Il faut que Gus revende la place qu'il m'avait finie en loge. Mais ouais, c'est un clin d'œil du destin. Voilà. Ça va être un match difficile parce que ce n'est pas un lieu anodin. Mais en même temps, ce n'est pas parce que j'ai des amis que je vais faire des cadeaux. moi, j'ai plein de pain. Donc, voilà, ça va être... J'ai envie qu'on montre une belle âme, quoi. Qu'il y a des joueurs vraiment de qualité dans cette équipe. Vraiment. Pouf ! Donc, j'ai envie que tout le monde soit là au même moment, au même endroit. et que au-delà du résultat, même si c'est très important, bien sûr, bien sûr, on n'est pas là pour faire un jeu pique-nique, on n'y va pas pour faire un match amical. Mais j'ai envie que chaque joueur donne le meilleur et se montre sous son meilleur jour. Voilà. Et puis, même s'il n'est pas sous son meilleur jour, qu'il soit au service et au sacrifice de son équipe. Ça, ça m'intéresse. Je pense que quand on veut faire des choses, c'est mieux si on a déjà ça. Et après, s'il pouvait me faire un bon cadeau, ça m'intéresserait. Tu as déjà eu l'occasion de parler à ton groupe ou ça sera dans la matinée ? Non, je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec les joueurs. Ça va être très succinct. Ça ne sert à rien de ne pas me lancer dans les langues-phrases. Je vais juste leur dire ce que je vous ai dit à vous. en plus court. Est-ce que ton arrivée sera aussi peut-être l'occasion de redonner un peu de temps de jeu à certains joueurs qui en avaient moins et de peut-être faire des cartes ? Ça, on verra ça dans 15 jours. Là, je n'ai pas fait l'équipe. D'accord ? Déjà, ce serait irrévérencieux vis-à-vis de Fred, d'Arnaud ou de Marama. et ce serait prétentieux de ma part. Mais tu vas donner du chance à tout le monde, peut-être, c'est dans ce sens-là que je voulais dire et peut-être réévaluer les mecs qui peuvent se réinstaller. On verra, je ne peux pas répondre à des questions comme ça. Moi, je vais juste accompagner mes joueurs demain, leur donner toute mon énergie et tout le plaisir que j'ai d'être là-bas demain soir et puis leur dire faisons un bon match, faisons quelque chose de bien ensemble. Ça, ça m'intéresse. Après, qui, comment, on verra ça au fur et à mesure de la semaine. Mais on est sur une mission de dimanche. On n'est pas là pour faire plaisir et pour tenter des choses. Non, il faut qu'on soit opérationnel. Voilà. Mon objectif, moi, c'est d'être opérationnel demain, d'être opérationnel. Je n'ai pas le temps de me projeter sur ce qui va se passer dans deux mois et demi. Je ne serai plus là. Donc, c'est maintenant. C'est maintenant. Elle est quand même particulière, cette mission, parce que d'habitude, on est appelé en renfort parce qu'il faut se sauver, etc. ça va être quand même assez... Je sais. C'est ce qui rend excitant le truc. C'est que tu te dis peut-être que ça peut basculer d'un côté, mais l'urgence, c'est de prendre des points, pour moi, comme l'a dit Max. L'urgence, c'est de prendre des points. Il faut respecter le foot. Et après, peut-être que tu pourras rêver de faire quelque chose. Mais l'urgence, c'est de prendre des points et d'être dynamique, dès demain. On a quand même eu une petite semaine. Ils ont eu une petite semaine. Lundi, tu voyages cet après-midi. Il faut que demain, on soit nos 16 joueurs, parce que j'en rêve les deux gardiens, mais il faut que nos 16 joueurs soient dynamiques et concentrés sur la mission qu'on a. Et puis après, quand on aura pris les points, on parlera de rêve. pour être bien clair sur la question, l'équipe de demain, c'est le staff qui a préparé cette semaine qui l'a fait. Tu viens là en France. Ah oui. Oui, c'est... Hier soir, j'étais dans un avion pour venir. Je veux dire, moi, demain, j'amène mon énergie et le fait que je sois heureux d'aller dans ce stade. Maxime, il est heureux d'y aller, peut-être pas le transmettre. Moi, je vais dire aux joueurs, les gars, putain, c'est génial d'être là. C'est génial. Faisons un bon match. Soyons prêts de nous bagarrer parce qu'il y a France bagarrer. Je suis bien placé pour le savoir qu'il faut se bagarrer dans des endroits comme ça. Mais je vais accompagner Fred, je vais accompagner Marama, Arnaud. Je n'avais pas prévu que rien ne soit suspendu. C'est aussi simple que ça. Non, mais pour être précis, je vois un peu comment les choses se sont passées. Les adjoints, le staff actuel, ils ont communiqué avec Laurent puisqu'ils le connaissent. Voilà ce qu'on pense, etc. Laurent les a plutôt encouragés. Il y a beaucoup de respect. Tout le monde est concerné. Aujourd'hui, quand on est dans dix matchs comme ça, Laurent ne va pas y arriver seul. C'est tout un groupe. C'est les joueurs, c'est les dirigeants, c'est le staff. Comme l'a très bien dit Laurent, il doit amener son énergie, ses détails, les petites choses qui font qu'à un moment donné, tous ensemble, on aura envie de faire quelque chose de beau. Juste Laurent, dans votre tête, c'est vraiment une mission de deux mois et demi pour finir la saison. Pour l'instant, il n'y a pas de projection ou quel que soit le sens. D'ailleurs, en disant, je pars dans le match. J'aimerais bien rester que ça se passe bien, bien sûr. Je suis parti pour dix matchs. Ok. Voilà. J'ai dix matchs à faire. Mon objectif, c'est qu'à la fin des dix matchs, j'ai un ratio qui soit intéressant et que c'est plein de choses que dix matchs m'excitent. C'est ce qui est bien, d'ailleurs, parce que toute l'énergie, elle est concentrée sur... Des fois, il faut aller concentrer sur une saison. C'est là, l'image. Voilà. Allons-y. Et transmettre cette énergie peut-être au groupe qui semble peut-être un peu en entour pendant ces derniers temps. Je pense que c'est l'idée qu'avait le club. Et... Je vous dis, moi, je suis désolé pour Vincent. Voilà. Parce qu'il m'a accueilli ici. Parce que... Je vous dis, c'est... ça me ressemble en tant que personne. Voilà. Ça me ressemble en tant que personne. Après, je sais que le métier d'entraîneur est compliqué. Je suis parti pour dix matchs. Voilà. J'ai dix matchs à faire. Mon objectif, c'est qu'à la fin des dix matchs, j'ai un ratio qui soit intéressant et que... C'est plein de choses que ces dix matchs m'excitent, quoi. C'est ce qui est bien, d'ailleurs. Parce que toute l'énergie, elle est concentrée sur... Des fois, il faut aller concentrer sur une saison. C'est là, dix matchs. Allez, voilà. Allons-y. Transmettre cette énergie peut-être au groupe qui sent peut-être un peu en... C'est l'idée. Je pense que c'est l'idée qu'avait le club. Je sais que le métier d'entraîneur, il est compliqué et que des fois, même s'il y a de l'amour entre dirigeants, je suis bien placé, il y a de la fatigue, de l'usure ou des choses comme ça. Mais... Moi, je suis heureux d'être là. Je vous dis, il y a vraiment des joueurs d'énormes qualités dans cette équipe-là. Alors, je veux dire, ayez conscience de ça. J'étais envie de leur dire aux joueurs, ayez conscience de ça. Allez-y. Engagez-vous pleinement dans ce que vous devez faire et puis après, on verra ce qui se passera à la fin des dix matchs. – Sous-titrage Société Radio-Canada –